Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, il était pas mal celui-là. Il était très sonore, j'ai pas vu quelques... Et viennent de nous rejoindre Capucine et Simon Johanin. Bonjour. 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 Bonjour tous les deux. Question préliminaire, vous partagez ce Pop 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 avec Slash, Guitare Hero s'il en est, et je voudrais savoir si ça vous fait quelque chose, ou si ça vous en touche une sans faire remuer l'autre. Quelle impression ? Ah ouais, Slash, c'est Gatine Brozu, c'est ça ? Ouais, bah justement je connais pas ça, c'est en des rares groupes, je saurais pas... Moi ça me fait un petit quelque chose, parce que ça faisait partie de la bande originale de Tony Hawk, Pro Skater 2, sur lequel j'ai beaucoup joué, donc voilà, ça fait partie. Ça fait partie aux jeux vidéo, dans la guitare Hero, c'est tout ça, mais... Bon, très bien, bah oui, c'est exactement ça, la Pop Culture. Vous êtes les auteurs du roman Nino dans la nuit, édité chez Alia, et vous partagez aussi bien la vraie vie que la vie littéraire. Alors moi je voudrais savoir comment s'organise le travail, et le partage des tâches. Qui fait quoi ? Comment ça marche ? Racontez-moi. Bah là pour Nino, en fait, c'est moi qui m'occupe vraiment de la construction de l'histoire, et j'écris pas du tout, et c'est Simon qui écrit, et après c'est beaucoup de discussions pour savoir de quoi on a envie de parler, quel thème on veut aborder, et moi je vais faire vraiment un travail qui est plus technique, où je fais des bibles de personnages, comme on dit dans le cinéma, ou voilà. Et Simon, c'est plus un artiste dans ce travail-là que moi, où je suis plutôt technicienne, on va dire. Je vais amener le style d'écriture, du coup, et tout ça, ça va être mis en forme par les idées de Capucine, et au service des idées de Capucine, en fait, ce qui a changé du premier roman sur lequel elle travaillait déjà avec moi, « Les télécharognes », mais voilà, qui était vraiment sans histoire, à côté Nino, où vraiment on essaie de développer une narration avec des personnages qui s'entrecroisent, et de faire des vrais beaux personnages, je crois. Ça ressemble à un scénario de cinéma d'une certaine manière ? Oui, c'est un peu l'idée, on est plus connecté au cinéma que à la littérature d'une manière générale, d'ailleurs. Vous êtes tous les deux encore très jeunes, mais vous travaillez étroitement ensemble et réfléchissez communément depuis la fin de l'adolescence. En quoi est-ce que cette période, qui est charnière pour tout le monde, a influé ou déterminé sur la suite de votre travail ? On n'a pas vécu grand-chose d'autre pour l'instant. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Ça viendra, vous inquiétez pas. Fin de l'adolescence, c'est toujours un moment très particulier. Est-ce que du coup, ça impacte ce que vous faites aujourd'hui ? Bien sûr, je pense que de toute façon, nous, on a respectivement 26 et 27 ans et nos personnages entre 19 et 22, 23 ans. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu tiré les conclusions de ces époques-là. Et pour nous, c'était important de faire le point et en même temps de donner un peu des infos, faire passer un petit peu la vision du monde d'une jeunesse qui est en train de naître et d'éclore. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a qui change dans le regard par rapport à avant ? Qu'est-ce qui a changé dans le contexte ? Et qu'est-ce qui ne va pas nous donner de plus en plus ? Et comment on peut rigoler de ça aussi ? Nino dans la nuit, c'est un livre écrit donc à quatre mains. Et vous, Capucine, vous avez apporté quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. En rendant par exemple le plus doux, le personnage de Nino, qui était, je crois, à la base, et je vous cite, carrément, casse-couille dans la version écrite par Simon. Parce que c'est drôle, j'ai l'impression que vous parlez de ma vie de couple. C'est vrai, c'est étonnant, Antoine. Oui, 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 un petit peu. C'est ça que vous apportez ? En fait, vous féminisez ? Je ne dirais pas que je féminise du tout. Parce que les filles, on peut aussi être casse-couille. Au contraire, je pense qu'il y a un humour noir et quelque chose de vulgaire et parfois violent que moi, j'apporte vraiment. Par contre, c'est vrai que je trouvais que c'était très important pour une histoire comme celle-là, qu'on s'attache au personnage et que toute l'histoire, on la découvre à travers le regard de Nino. Et dans les premières versions, il était très antipathique, très donneur de leçons. Et comme c'est vrai que c'est des jeunes qui ont une vie, la société a tendance à les considérer comme des ratés. Et on voulait faire comprendre que les choses ne sont pas si simples que ça. Et en même temps, faire comprendre tout ça en ayant ce personnage qui a l'air de donner des leçons à tout le monde, alors qu'on peut dire aussi qu'il va d'une certaine façon au crochet de la société, grâce à des aides sociales et des trucs. Donc on ne pouvait pas faire un personnage qui était aussi antipathique et aussi agressif et en même temps, parce que le but c'était que le lecteur s'attache à lui, comprenne pourquoi c'est compliqué et soit amené aussi à se révolter contre ces situations qui sont injustes. Et détail qui a son importance, votre héros s'appelle Nino Paradis. Comment est-ce que vous avez construit ce nom et qu'est-ce que vous y projetez ? C'était juste pour faire la vanne avec « Putain, c'est qui ta mère, Amélie Poulain ? » A cause de Nino qu'un compoie. Mais Paradis, c'est intéressant aussi en même temps. Oui, en fait, ça vient le prénom. Alors les noms sont un peu venus comme ça, de manière automatique. Et en fait, ça lui donnait au début, c'était quand on a discuté du personnage avec Capucine qu'elle est revenue sur mes premières versions. Elle m'a dit « Écoute, ça serait bien qu'à chaque fois qu'il fait la gueule, tu lui fasses faire une blague, ça passera mieux. » Et puis en même temps, lui donner une autre candeur, quelque chose de l'ordre d'une naïveté. Nino, comparé aux autres personnages, il a des grosses galères, mais il flotte un petit peu dessus. Il vit ça un petit peu comme une aventure, tandis qu'autour de lui, les gens le prennent un peu plus dans leur corps et dans leur cœur. Et voilà, Nino Paradis, c'est un peu Nino la tête dans les étoiles. Et puis c'est aussi toute une réflexion qui est un peu en filigrane dans l'ivre. Qu'est-ce que c'est le paradis ? Qu'est-ce que c'est les récompenses divines ? Où ça se situe ? Où est-ce qu'on est sur Terre là-dedans ? Est-ce qu'on est en enfer ? Est-ce qu'on est déjà au paradis ? Est-ce que ça se construit là ? Ou est-ce qu'on mène notre vie pour attendre quelque chose plus tard ? Et tout ça pour arriver à la conclusion du livre qu'on ne dévoilera pas. Mais eux vont faire leurs réflexions et demander à avoir leurs propres réponses à ces questions. Mais justement, Nino dans la nuit est un roman qui s'ouvre par le mot paradis, qui s'achève par le mot enfer, entre les deux, 278 pages, qui n'est donc pas abusif de qualifier de purgatoire. Il y a de ça, effectivement. Mais après, c'est un drôle d'itinéraire de commencer au paradis et de finir en enfer en passant par le purgatoire. Ça va être une descente. Ça va être un jour, je crois. En tout cas, dans leur tête, c'est un cheminement logique. En réalité, entre les deux, il y a l'histoire, dans ces 278 pages, il y a l'histoire d'une bande en marche d'un système au bord de l'implosion. En suivant Nino, Lal, Malik ou Charlie, on suit le quotidien d'une jeunesse qui n'a accès à rien, qui passe à côté de tout, qui enchaîne les jobs précaires mal payés et qui se réfugient dans l'alcool, l'herbe et la kétamine. Bande annonce, car oui, pour des livres aussi, il y a des bandes annonces. Je me prends en pleine tête 180 tardes par minute et je tends les dojos parce que j'adore ça. La langue dehors, je hurle en remontant la foule. Je vois rien d'autre que l'intérieur de mes paupières où je laisse exploser les ombres. Et je souris comme un abruti, si content d'être vraiment défoncé. À partir de maintenant, ça compte pas. Il n'y a plus de temps. Plus rien. Il y a du monde, des copains tous partisans de la fête. Juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste lâché. Une fois fini dans le noir, j'ai pour moi tes cheveux défaits dans le silence des poissons. Je me demande pourquoi moi si con, choisi par toi si pur. Mystère de l'amour. Bande annonce de Nino dans la nuit, le roman de Simon et Capucine Johanin, édité chez Alias. Une bande annonce à voir sur la page de Popopop sur franceinter.fr et qui rappelle un peu l'univers de Gaspard Noé dont vous êtes fan, je crois, non ? Oui, c'est une référence qu'on partage avec Contrefaçon, qui est le collectif groupe de musique et de vidéo qui a réalisé le clip. Et c'est vrai que ça fait partie des gens, en tout cas du cinéma, qui nous ont mis des bonnes torgnoles à 16-17 ans. Et voilà, avec lesquels on s'est constitué. Un film en particulier ? Moi, c'est Seul contre tous. Vraiment, qui m'a marqué. Peut-être Enter the Void, peut-être. Oui, peut-être Enter the Void. La galère dont vous parlez, qui fut votre quotidien pendant des années, aujourd'hui, on va dire que c'est du passé. En tout cas, vous ne vivez plus dans un appartement avec un trou dans le plancher, mais dans un charmant petit appartement avec un potager. Les fruits et les légumes, ce sera le thème du prochain. Il y a du boulot. Dans un potager, disons que c'est plus un cagibier avec un peu de gazon. Mais effectivement, on voit un brin d'herbe depuis notre fenêtre. Mais en tout cas, pour le suivant, on ne sait pas exactement à quoi on va s'attaquer. Mais en tout cas, on va s'attaquer à des problèmes qui vont concerner l'alimentaire. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on aime bien tailler d'une manière générale. En fait, il y aura un truc en rapport avec le potager, mais de loin. Avec un pote âgé, d'accord. Il passe en me regardant. J'ai lu aussi qu'il était question que ça se passe à Bruxelles. Oui, normalement, on est parti pour reparler un petit peu de la Belgique. Qu'est-ce qui se passe avec la Belgique ? Pourquoi ? Une enquête à mener. Nous, on a étudié en Belgique, surtout Simon, parce que moi, je suis vite partie. Mais du coup, on a vécu trois ans là-bas quand même. C'est vrai que c'est une ville qui est assez fascinante, parce que c'est à la fois un agglomérat de villages, donc avec une espèce de culture. On a l'impression, on ne sait pas trop si on est dans une capitale. On n'a jamais l'impression d'être dans une capitale. Et puis, en même temps, il y a tout le quartier de la Commission européenne qui est la deuxième place de lobbying au monde où ça trifouille dans tous les sens des choses à lesquelles personne ne comprend. Et en même temps, les bars ne ferment jamais. Donc, voilà, on peut croiser un lobbyiste avec quelqu'un, un membre de l'aristocratie et puis les bouleurs du coin qui sont établés au même bar pourri à 4h du matin parce que c'est le repère du quartier que tout le monde voit au même endroit. Et donc, d'un point de vue narratif, c'est assez intéressant. Il y a moyen d'y développer des choses assez chouettes. Et ça s'appellera Nino à Bruxelles. Non, on n'a dit pas les accents. Ah, pas les accents. Vraiment pas, jamais. Pardon, pardon, pardon. En tous les cas, pour l'instant, c'est Nino dans la nuit. C'est signé Capucine et Simon Johanin et c'est édité chez Alia. Capucine, Simon, on approche de la fin de l'émission. Capucine, Simon Johanin, je ne sais si vous le savez mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous y laisser tous les deux en souvenir ? Capucine. On va laisser l'intégrale d'une BD qui s'appelle Y, qui est super bien. C'est l'histoire tous les hommes le même jour meurent tous. Enfin, tous les êtres humains qui possèdent le chromosome Y. Et du coup, c'est un truc apocalyptique mais hyper intéressant parce que comme il ne reste que des femmes, il n'y a pas vraiment de violence ou quoi. Mais c'est juste que ça pose plein de questions parce qu'il y a tellement de métiers. Par exemple, l'aviation, la marine, des choses qui étaient ou même la politique où il n'y avait que des hommes. Et là, du coup, c'est la première ministre, la ministre de l'agricologie qui se retrouve présidente. C'est tout un truc qui pose des questions super intéressantes. Qui est l'intégrale de Y. Du coup, je ne vous pose pas la question, Simon, parce que vous êtes là. Je ne suis plus là. On est d'accord. Bien, merci Simon et Capucine. Joanne, je rappelle que votre livre Nino dans la nuit est édité aux éditions Alia. Un livre pop, pop, pop.